Salut, c'est Clément ! Dans cette vidéo, je vais te faire une petite démo d'un nouveau micro. C'est le micro Crivo Pickup. C'est un petit micro que j'ai trouvé un peu par hasard il y a quelques temps. Je l'utilise depuis quelques mois. Je le trouve vraiment pas mal. Du coup, je vais te faire une petite démo dans cette vidéo. Ce micro est vendu dans une petite pochette comme ça. Donc dedans, on a le micro. Donc c'est un petit micro comme ça, donc c'est un micro magnétique. Donc il est très beau, très fin, plutôt pratique avec le câble. Et dedans, on a aussi une petite boîte avec de la pâte. Donc c'est une espèce de pâte à fixe un petit peu spéciale qui va permettre de le fixer sur la table de la guitare. Et je crois que c'est un peu différent d'une pâte à fixe classique. Ça permet de ne pas marquer sur la table de la guitare. Donc le micro, il est comme ça. Donc il y a le câble qui est intégré au micro, le câble jack. Et il y a un petit truc très pratique, c'est que là on a une espèce de petite attache avec un scratch. Ce qui permet de maintenir le câble pour ne pas avoir les fils qui partent dans tous les sens et que ça s'en mêle. Donc je vais l'installer sur ma guitare et puis je vais te montrer comment ça sonne. Donc du coup pour l'installer, j'ai mis un petit peu de la pâte derrière là. Je le colle sur la table centrée au niveau des cordes. Et voilà. Donc je vais le brancher sur l'ampli pour te montrer comment ça sonne. Donc l'ampli, j'utilise un AER Compact 60 si tu veux savoir. Donc là du coup j'ai mis tous les réglages au milieu, comme ça tu as le son assez neutre. Donc le son il est pas mal du tout. Il est assez équilibré. Donc c'est un micro magnétique, on a le son un petit peu électrique. Mais je trouve que sur ce micro là, c'est un petit peu moins électrique que sur certains autres micros magnétiques. Donc le son est bien équilibré, on n'a pas de cordes qui sonnent plus que les autres. Donc c'est vraiment pas mal. Du coup je t'ai fait une petite liste des avantages et des inconvénients de ce micro. Donc je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc déjà les avantages, j'en ai listé 6. Le premier, c'est qu'il est relativement fin. Il fait un peu moins d'un centimètre. Je ne sais pas exactement, mais peut-être entre 6 et 8 millimètres, quelque chose comme ça. Donc ça permet de le mettre facilement sur toutes les guitares ou presque. Parce que parfois quand les cordes sont trop proches de la table, quand le renversement est trop bas, il y a certains micros magnétiques qui ne passent pas. Et des fois quand on joue à ce niveau là du manche, il peut y avoir la corde qui tape sur le micro. Donc du coup ça ne sonne pas et ce n'est pas pratique. Donc avec ce micro là qui est fin, ça marche très bien. Du coup, il est fin et il se fixe facilement avec la pâte qui est fournie avec. Donc ça c'est plutôt cool. Le deuxième avantage, c'est que le son est bien équilibré. Il n'y a pas de cordes qui sonnent plus que les autres. Donc ça c'est quand même très important pour un micro qui soit équilibré et que le son soit bien homogène entre les différentes cordes. Le troisième avantage, c'est qu'il est relativement beau. Donc il est noir avec le contour doré. Après il y a Jason Criveaux, le fabricant de ces micros là, qui m'a dit qu'il y avait aussi un autre type de finition. Je te mettrai tous les liens dans la description. Tu pourras les voir directement sur le site. Il faut savoir qu'il est fait à la main ce micro. Il est fait aux Etats-Unis à la main. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc voilà, il est vraiment très beau. Il est bien fini. Il n'y a pas de bavure. Il est vraiment propre. C'est du beau travail. Et puis il est relativement discret. Parce que quand on a une belle guitare manouche, on a envie d'avoir un beau micro. Et pas quelque chose de trop gros, de pas très joli, qui va gâcher un peu le côté esthétique de la guitare. Donc ce micro là, il est parfait pour ça. Le quatrième avantage, c'est la simplicité d'utilisation. C'est aussi l'avantage de la plupart des micros magnétiques. C'est qu'on n'a pas trop de problèmes de réglage. En général, on branche, on allume l'ampli et ça marche direct. Après, on peut ajuster un petit peu basse, médium, aigu, etc. Mais on a un beau son et un joli son très rapidement, sans avoir à devoir faire trop de réglages parce qu'on n'entend pas les aigus. Il y a trop de basse, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Là, on branche et ça marche tout de suite. Là, je n'ai pas fait de réglage, j'ai tout mis au milieu. Et déjà, on remarque que le son est relativement pas mal et équilibré. Donc pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec les réglages au niveau de l'ampli, c'est pratique ce genre de micro. Ça marche tout de suite. Le cinquième avantage, c'est qu'il n'y a pas du tout de l'arsen. Donc si tu dois faire des concerts dans des petits lieux, où tu dois t'amplifier dans une petite salle et que c'est un peu petit, avec les micros acoustiques, on a rapidement du larsen. Dès qu'on va jouer un petit peu, les basses vont tourner, etc. Ça va être plus compliqué de régler le son. Avec ce micro-là, il n'y a aucun larsen. On peut mettre la guitare devant comme ça. Il n'y a pas de larsen. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Comme ça, on peut monter le son, pousser le son assez fort, et on n'aura pas ce problème de larsen. Et puis le sixième avantage, c'est qu'avec ce type de micro magnétique, on a plus de présence qu'avec un micro acoustique. Les notes sonnent bien, ça résonne. On a plus de basses, plus de présence, plus d'attaques, et ça sort un peu plus que sur un micro acoustique. Parfois le son est un peu petit et quand on doit jouer fort, c'est plus compliqué de trouver le bon son entre les problèmes de présence et de larsen. Parce que si on n'a pas assez de basses, on doit pousser les basses. Mais si on pousse les basses, après on a du larsen, etc. Donc ce type de micro magnétique, c'est vraiment pratique pour ça. D'ailleurs, ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise presque exclusivement des micro magnétiques. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique pour faire des concerts et pour s'amplifier. Après le son, c'est sûr que ce n'est pas exactement le son de la guitare acoustique. Mais celui-ci, le micro Crévo, il a quand même un petit côté acoustique, un petit grain acoustique qui est plutôt cool. Du coup, pour récapituler les six avantages. Le premier, c'est qu'il est fin, il s'adapte facilement à toutes les guitares. Le deuxième, c'est que le son est très équilibré, qu'il n'y a pas de cordes qui sonnent plus que les autres. Le troisième avantage, c'est qu'il est très beau, il est bien fini, c'est une belle fabrication. Et puis il est relativement discret, il s'intègre bien sur l'esthétique de la guitare. Le quatrième avantage, c'est la simplicité d'utilisation et les réglages sur l'ampli. On le branche et ça marche tout de suite. Le cinquième avantage, c'est qu'on n'a pas du tout de larsen. Donc on peut monter le son vraiment très fort et il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas de larsen. Et le sixième avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de présence qu'avec un micro acoustique. Donc voilà pour les six avantages et maintenant je vais aussi te parler des inconvénients. Parce que même si ce micro est très bien, que c'est celui que j'utilise en ce moment pour mes concerts, il y a quand même des petits inconvénients, donc je vais t'en parler tout de suite. Donc le premier inconvénient, c'est qu'on n'a pas de bouton pour régler le volume. Il y a certains micros magnétiques comme les steamers où là on a un bouton ici pour augmenter ou baisser le volume ou le couper. Il y en a d'autres, on a un petit boîtier ici au cul de la guitare pour régler le volume. Celui-ci, on a juste le micro, le jack qui est relié à l'ampli, mais il n'y a pas de réglage de volume. Si on veut monter le son ou baisser le son, on est obligé de faire le réglage à l'ampli. Donc ce n'est pas un trop gros défaut, mais ça aurait été un petit bonus, un petit plus assez sympathique si on avait eu un système pour avoir un petit potard de volume. Le deuxième inconvénient, c'est que le jack, il est intégré au micro. Il n'est pas très long, il est suffisamment long, je pense que ça suffit dans la grande majorité des situations. Mais si jamais on va avoir un petit peu plus de longueur de câble ou pour une autre raison, on est obligé de faire avec le jack qui est fourni avec. Après, c'est un câble de très bonne qualité, donc je pense qu'il n'y a pas trop de risque qui ne fonctionne plus. Mais l'avantage aussi quand on peut mettre son propre jack, c'est que si jamais on a un problème de jack qui se coupe, qui l'a abîmé ou quoi que ce soit, on peut facilement le remplacer. Alors que là, comme c'est un câble qui est intégré, pour le changer ou le remplacer, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, ça aurait pu être un point positif aussi si on avait pu avoir un système de fixation pour pouvoir mettre son propre jack sur le micro. Donc ça, c'est les deux inconvénients que j'ai repérés. Après, il y en a un troisième. Après, ce n'est pas vraiment par rapport au micro, c'est plus par rapport à la commande. Moi, j'ai acheté ce micro-là directement sur le site de Criveaux. Et quand je l'ai reçu, j'ai eu une taxe de douane d'une trentaine d'euros à cause des frais d'importation aux États-Unis, etc. Donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne à chaque fois. Soit j'ai eu un coup de malchance, soit c'est tout le temps comme ça. Enfin, si jamais vous voulez commander le micro, j'ai posé la question à Jason Criveaux. Il m'a dit, vaut mieux le commander chez l'un de ses revendeurs en France pour éviter cette taxe de douane. Donc après, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc soit tu peux, si ça t'intéresse, commander le micro chez l'un de ses revendeurs en France, soit tu peux aussi prendre le risque de le commander aux États-Unis. Peut-être que tu auras de la chance et que tu n'auras pas les frais de douane, ou peut-être que tu auras une trentaine d'euros de frais de douane comme j'ai eu. Donc voilà pour les trois inconvénients que j'ai repérés. Donc pour conclure cette vidéo, je trouve que c'est vraiment un très bon micro. Comme pas mal le guitare, je pense qu'on passe pas mal de temps à regarder un petit peu les nouveaux micros, les avantages, les inconvénients, etc. J'en ai essayé pas mal. Là, depuis quelques mois, je joue avec celui-ci que je trouve vraiment cool. Il est très pratique à utiliser. Donc je pense que je vais l'utiliser encore pendant un bon moment. Et donc si jamais ça te tente de le tester, je te mettrai les liens dans la description pour que tu puisses voir tout ça. Je t'ai aussi fait une autre vidéo que je mettrai dans la description ou quelque part pas loin. Tu retrouveras le lien. Ou je t'ai enregistré une petite version de Topsy. Donc je t'ai fait quelques grilles avec le micro. Comme ça, tu pourras voir en situation le son qu'il a dans une vidéo avec la rythmique, le solo, etc. Voilà. Donc si jamais tu as des questions sur ce micro-là, sur le plan technique, etc. La manière, la conception de tout ça. Vaut mieux que tu poses la question directement à Jason Criveaux. Après en termes de son, si jamais tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Je te répondrai avec grand plaisir. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si tu es sur YouTube. Pense aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube. Ou tu peux envoyer un message par mail de ma part à Jason Criveaux. Dis-lui que tu as vu cette vidéo, comme ça, ça lui fera plaisir. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey ! Cette vidéo t'a plu ? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en-dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en-dessous là. Et puis si tu veux recevoir trois cours gratuits sur la guitare Jazz Manouche avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !